bismillah wassalatu wassalamu ala rasoulillah assalamu alaikum jami'an aynama kuntum asakoum bikhair asakoum besechatin jayida bienvenue dans la chaîne youtube de télia club aujourd'hui incha'allah on va vous présenter un nouveau cours de la neurophysiologie intitulé la somesthésie alors on va commencer par définir cette somesthésie en fait le mot somesthésie est un mot d'origine grecque qui est constitué de deux parties soma qui veut dire corps et esthésis qui veut dire sensibilité et donc la somesthésie veut dire la sensibilité du corps c'est la sensation corporelle c'est le sens qui nous renseigne sur l'état de notre corps et sur notre environnement par l'intermédiaire du notre corps donc il va leur 7 en fait ce sens là va nous renseigner sur l'état de notre corps par exemple si je mange par exemple quelques aliments qui est mauvais par exemple je sens une douleur dans mon estomac d'accord c'est grâce à des récepteurs somesthésiques qui se trouvent dans l'estomac sur notre environnement par l'intermédiaire de notre corps c'est par exemple c'est le cas des thermorécepteurs des récepteurs cutanés au niveau de la peau d'accord ces récepteurs ces thermorécepteurs vont nous dire qu'il fait froid aujourd'hui ou bien il fait chaud d'accord la somesthésie fait partie intégrante les différentes modalités sensorielles de perception au même titre que le sens et les sens spécifiques de l'ouïe la vision le l'odorat et l'équilibré en fait il faut faire la différence entre le système somesthésique et le système sensoriel le système somesthésique est un système qui est ubiquitaire donc les récepteurs de la somesthésie sont répartis un peu partout dans notre corps d'accord par contre le système sensoriel il fait référence à des récepteurs focalisés sur un organe précis les humains les organes de sens tarnants d'accord par exemple les récepteurs gustatifs au niveau de la langue les photorécepteurs au niveau de notre rétine d'accord ce sont les sens spécifiques liés à l'ouïe la vision le goût l'odorat et l'équilibré aussi l'organe de courtier au niveau de l'audition etc d'accord on va voir maintenant les modalités sensorielles de la somesthésie les modalités sensorielles ça veut dire quelque chose d'accord donc on a premièrement le tact épicritique c'est le tact fin il comprend le toucher la pression la vibration et le chatouillement c'est le dardara d'accord et renseigné sur la taille la forme et la texture des objets leur mouvement sur la peau donc le tact épicritique ça sera un tact qui est fin qui est précis d'accord et c'est cet acte là les par exemple qu'ils me souhaitent par exemple si on va toucher une pâte on va toucher par exemple une table n'a pas de renforcée la texture des deux des décès deux objets à l'écouté une table donc un hâte comme solide donc malgré on utilise les mêmes récepteurs mais on peut faire la différence entre la texture des objets d'accord puis on a le tact protoatique le tact protoatique ou bien ce qu'on appelle le tact grossier c'est un tact qui est non discriminatif donc qui détecte qui est qui détecte des sensations plus globale plus flou donc il n'y a pas une précision dans le tact protoatique d'accord aussi on a la proprioception la proprioception c'est la sensibilité profonde qui renseigne sur la position statique et la vitesse de mouvement des membres et du corps donc la proprioception c'est en fait la sensibilité de l'appareil locomoteur ce sera donc les récepteurs qu'on trouve au niveau des tendons articulaires qui m'a le le récepteur de golgi qui m'a le fusion neuromusculaire et tout en fait ces récepteurs renseigne sur la position statique et la vitesse de mouvement des membres du corps si par exemple allongez vous et les récepteurs à articulaires et ces récepteurs au niveau de fusion neuromusculaire d'accord puis on à la nociception elle comprend la perception des stimuli à l'origine de la douleur donc la nociception c'est la douleur elle est d'accord et puis on a le sens thermoréceptif ce sont les sens et les en relation avec la température tout ce qui est chaud et tout ce qui est froid d'accord on va voir maintenant une description et une description générale d'un système somesthésique alors vous voyez que tout commence au niveau des récepteurs et récepteurs sensorial vous voyez ici donc par exemple ici on a les 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 récepteurs au niveau du tendon d'accord et si on a le fusion neuromusculaire et si on a les différents récepteurs cutanés d'accord donc tout commence au niveau des récepteurs si ces récepteurs sont sensibles à certaines formes d'énergie ils sont responsables aussi à ce qu'on appelle la transduction donc les récepteurs à douleur vont capter un certain type d'énergie et ils vont la transformer en un influx nerveux au potentiel d'action d'accord après ce potentiel d'action va être acheminé vers les centres supérieurs en passant par la moelle épinière puis par le tronc cérébral et puis par le thalamus bon qu'il y ait une certaine exception on va les voir un peu plus tard mais gardez bas que c'est une description générale d'accord et puis l'information arrive au centre nerveux dont plus précisément le cortex pariétal où elle va être interprétée donc c'est ça le cheminement normal d'une voix sans étire on va voir maintenant les récepteurs périphériques somatosensorial donc on avait dit que tout commence dans les récepteurs donc on va étudier premièrement c'est quoi ces récepteurs on va voir quelques généralités alors les récepteurs périphériques somatosensorieux la détection des stimuli somastétiques repose sur l'existence des récepteurs somatosensorieux spécialisés les récepteurs sont largement répandus dans le corps on va commencer par les récepteurs cutanés les mécanorécepteurs cutanés le premier type ce sera les mécanorécepteurs cutanés alors à doma les mécanorécepteurs cutanés on a les corpexules de messner les disques de merkel le corpexule de pachini et le corpexule de ruvini donc on peut voir que le corpexule de messner et le disque de merkel le corpexule superficielle d'une autre ou d'accord et un dommage en récepteurs qui est étroit et net donc ils sont responsables à tout ce qui est fin et tout ce qui est précis tout ce qui est ils vont il peut être distingué deux stimulations différentes et rapprochés l'une de l'autre donc la la sensibilité la sensibilité d'un sera précise d'accord il détecte avec finance la texture des objets donc messner merkel se situe dans la couche superficielle un dommage en récepteurs limité et n'attendent voir c'est quoi les gens récepteurs et ils sont responsables à tout ce qui est à tout ce qui est précis et fin les corpexules de pachini et de ruvini il se situe dans la couche dans la profondeur en fait par rapport aux messner et merkel un dommage en récepteurs pieds et en vue d'accord et donc un dommage la sensibilité la sensibilité sera globale d'accord sentir de façon globale le contact avec un objet il détecte le déplacement des objets sur les des degrés sur des grandes régions de la peau d'accord donc ils sont responsables à tout ce qui est global alors il nous montre quelques différents quelques différences physiologiques entre les quatre récepteurs les quatre mécanos récepteurs alors on peut voir ici que des structures anatomiques différentes d'accord aussi on peut voir qu'un homme une profondeur cutanée différente qui m'a qu'il n'a d'accord aussi on a ce qu'on appelle le champ récepteur le réceptive fail le champ récepteur tu as chaque type de récepteur réhicole mortale en fait c'est quoi un champ récepteur le champ récepteur c'est la région où je dois stimuler pour avoir une sensation par exemple en fait ce sont les points rouges d'accord la rouges et tout ce qui est ensemble ici à d'avoir le champ récepteur ça veut dire que par exemple dans le corps exul de messner pour avoir une réponse je dois stimuler et c'est dans cette dans ce point rouge d'accord donc si vous aussi si vous remarquez que dans le corps exul de messner et le disque de merkel le champ récepteur est étroit d'accord donc je dois stimuler ici dans cette dans ce point rouge parce que ça va aller une simulation par contre dans le corps exul de patiné et le la terminaison de revenir on peut trouver ou bien on peut remarquer que le champ récepteur est étendu il est large donc elle est la partie semble qu'un homme c'est un champ récepteur il y en a ici juste et me l'annonce ou bien juste et me l'a raconté une réponse mais la réponse à dire est-ce qu'une un peu même l'achat qu'une précise et l'achat qu'une presque global d'accord donc le corps exul de messner et de merkel and home un champ récepteur et 3 et le corps exul de patiné et de revenir and home un champ récepteur qui est large et global on peut voir ici une organisation du potentiel d'action donc on peut voir que les récepteurs le corps exul de messner et patiné a donc une réponse qui est phasique comme vous voyez ici donc un homme une réponse qui est bref d'accord et les récepteurs de merkel et de revenir on peut trouver qu'un homme une réponse qui est tonique donc il persiste pendant toute la durée des simulations d'accord on va passer maintenant au thermo récepteur de basseuil c'est quoi le mot basseuil basseuil ça veut dire j'ai besoin d'une petite stimulation parce que ça l'est une réponse d'accord activer les thermo récepteurs activés par de très voilà de très faibles variations de la température cutane les thermo récepteurs au froid activés par toute température de 1 à 20 degrés celsius au dessus au dessus de la température normale de la peau il ya 32 degrés celsius la fréquence de décharge est proportionnelle l'intensité du froid et à la vitesse de l'installation de celui-ci les thermo récepteurs au chaud ils sont activés entre 32 à 45 au delà ce sont les nocicepteurs au chaud qui intervient ils sont énervés par les fibres fin à a delta et c'est en fait l'énervation on va la laisser d'accord juste on va concentrer là les récepteurs alors pour les thermo récepteurs on a deux types on a les thermo récepteurs qui vont qui vont être sensibles au froid et les thermo récepteurs qui vont être sensibles au chaud d'accord et chaque fois la température est à la température les récepteurs sensibles juste il faut noter donc vous voyez ici tout cela c'est le c'est le l'intervalle de 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 du froid et celui là c'est l'intervalle du chaud il faut noter que si on dépasse 45 degrés cette température réchatouli cette sensation réchatouli nociceptive 45 degrés ça veut dire que la température réchadirna une douleur d'accord il y a un cassas bilharare a à di d'accord mais puis il ya réchatouli douleur si on dépasse 45 degrés ou là si n'abtout teht le 5 comme vous voyez ici pour les récepteurs au froid donc pour les récepteurs au froid si les thermo récepteurs au fond si on dépasse in ap dot gec le 5 ce sera ce sera sera réactouli anna une douleur d'accord et si on dépasse les récepteurs au chaud si on dépasse le 45 ce sera aussi une douleur, ce qu'on appelle la nociception d'accord, et ce qui est en bleu, c'est le confort thermique, ça veut dire que c'est la température normale ça sera entre 32 presque et 37 d'accord voilà pour les thermorécepteurs à basse passons maintenant aux propriorécepteurs alors les propriorécepteurs permettent la reconnaissance consciente de l'orientation spatiale des différentes parties du corps c'est la vitesse et le sens du déplacement alors les propriorécepteurs c'est en fait qui m'a connu la, c'est la sensibilité de l'appareil locomoteur donc on a les fusons neurosensorielles pardon les fusons neuromusculaires qui m'a connu les fibres, on va les voir après les fusons neuromusculaires sont sensibles à la longueur et l'étirement du muscle d'accord aussi on a l'organe tendineau de Golgi c'est un l'organe tendineau au niveau du tendon il est sensible à la tension du muscle d'accord et aussi on a les récepteurs articulaires qui sont responsables qui sont sensibles à la tension articulaire les degrés de rotation les vitesses et le sens du mouvement d'accord donc c'est ces récepteurs qui nous renseignent sur l'orientation spatiale des différentes parties du corps c'est le même exemple qu'il allongez vous et vous pouvez par exemple vous serez conscient à la position d'accord malgré les yeux sont fermés d'accord enfin on a les récepteurs viscéraux ce sont les mécanorécepteurs de bas seuil de bas seuil qu'on a bas seuil maintenant une petite stimulation on va induire en réponse alors on a les mécanorécepteurs pardon les mécanorécepteurs qui sont sensibles à la distension des parois viscérales d'accord flocate à la vasodilatation et tout les mécanorécepteurs qui sont sensibles aux substances chimiques aussi on a les nocicepteurs qui sont généralement polymodaux les nocicepteurs polymodaux ça veut dire qu'ils répondent à des différentes modalités sensorielles en fait tout ce qui est nociception tout ce qui est douleur les récepteurs c'est logique la douleur laisse une grande stimulation parce qu'il y a une douleur d'accord voilà alors puis on va voir les voies afférentes avant de voir les voies afférentes je vais vous montrer un résumé les récepteurs alors on a premièrement les récepteurs les récepteurs cutanés on a des mécanorécepteurs tactiles nous avons misner merkel pacini et revini alors pour misner et merkel nous avons la couche superficielle le champ récepteur il est étroit ils sont responsables en fait la sensibilité est précise est fin en fait je ne sais pas je ne sais pas c'est pas c'est fin en fait je m'excuse et puis on a les mécanorécepteurs pacini et revini on les trouve dans la couche profonde un champ récepteur qui est étendu avec une sensation qui est globale d'accord on a aussi les deuxièmes types des récepteurs cutanés ce sont les thermorécepteurs on a les récepteurs au froid et les récepteurs au chaud en fait les thermorécepteurs au froid qui yabtou à la taille le 5 degrés celsius ou les choux qui yit le refou le 45 degrés celsius on a le droit ce qu'on appelle la nociception la douleur d'accord puis bon ce sont les réponses toniques pour pacini et mesnaire et les réponses phasiques pour merkel et revini en fait gardez là parce que il t'achoque les cuisines d'accord et puis on va voir les propriocepteurs les proprio les proprio les proprio récepteurs je m'excuse les proprio récepteurs on a le fuseau neuromusculaire qui est sensible à la longueur de l'étirement du muscle on a les organes tendinons de Golgi qui sont sensibles à la tension du muscle et aussi les récepteurs articulaires qui sont responsables à la tension articulaire le degré de rotation et la vitesse et le sens du mouvement et enfin on a les récepteurs viscéraux les récepteurs viscéraux on a les mécanorécepteurs ou les l'équivalent récepteurs les random ambassoi donc les mécanorécepteurs qui sont responsables à la distension des parois viscérales telles que la vasodilatation l'équivalent récepteur qui sont sensibles aux substances chimiques et les nocicepteurs polymodaux qui répondent à des différentes modalités sensorielles et rendent un haut seul d'accord ? on va voir maintenant les voies afférentes les afférences périphériques le corps cellulaire du premier neuron de la voie afférente est situé dans le ganglion rachidien des narspénaux les accents du premier neuron a un forme de T et comprend deux branches une branche périphérique qui se projette sur la périphérie du corps et établer une synapse avec les récepteurs périphériques des dégoulements réception du stimuli et une branche centrale qui pénètre dans le corps l'accord postérieur de la moelle et se projette sur le système nerveux central alors je vais vous montrer un schéma alors voilà donc voilà ce qu'il y a en bleu c'est notre neurone en T ou bien c'est ce qu'on appelle le neurone pseudo-unipolaire donc le corps cellulaire c'est le ganglion rachidien après il y a deux branches il y a deux branches c'est la branche périphérique il y a un groupe en contact avec les récepteurs d'accord ? c'est la branche périphérique après c'est la branche centrale il y a un système nerveux centrale il y a la moelle épinière par la corne postérieure parce que c'est une voie sans éti donc le message il y a un récepteur donc le récepteur dans la transduction il y a un potentiel d'action il va être acheminé acheminé vers la moelle épinière par le cordon postérieur d'accord ? donc c'est ça le neuron pseudo-unipolaire ou bien le neuron hanté ou bien le neuron périphérique voilà la classification des fibres alors il faut noter que les fibres afférentes énervant les récepteurs conduisent les différentes conduisent les messages à des différentes vitesses d'accord ? sachant que la vitesse est proportionnelle au diamètre et la présence de myéline donc les différentes fibres conduisent les messages afférentes à des vitesses différentes la vitesse est proportionnelle au diamètre et à la présence de myéline voilà les fibres à bas seuil sont les fibres myélinisées les plus gros alors les fibres AB et les fibres de seuil plus bas sont les fibres amyélinis donc il faut noter qu'il y a 4 types de fibres il y a les A-alpha les A-bêta les A-delta et les C nous allons les expliquer à la zone A-alpha et A-bêta sont les fibres de gros diamètre et A-delta C sont les fibres à petit diamètre en fait gardez cette classification parce qu'après qu'on a dans le système l'amylisca et l'amylisca nous allons les faire d'accord ? donc il y a 2 types les fibres à gros diamètre ou les fibres de petit diamètre les fibres de gros diamètre les fibres sont les A-alpha et A-bêta donc comme vous voyez ici ce sont les fibres à basse donc nous avons la gamme de myélin comme vous voyez ici d'accord ? et aussi nous avons un gros diamètre nous avons la vitesse proportionnelle avec le diamètre et la myélin donc ces fibres-là vont conduire l'influx à des grandes vitesses d'accord ? ces fibres-là énervent généralement les propriocepteurs ça veut dire les récepteurs les muscles le fusion neuromusculaire et le récepteur de Golgi et aussi ils vont énerver les mécanos récepteurs cutanés d'accord ? Messner, Merkel et tout puis on a les fibres A-delta c'est le fibre A-delta A-delta en fait il est myélinisé il a une myéline mais le diamètre c'est vrai et le C il a un diamètre c'est vrai et il a un gain de myéline d'accord ? donc les fibres à petit diamètre donc les fibres à petit diamètre conduisent à des vitesses relativement plus faibles par rapport au gros diamètre d'accord ? ils vont énerver et généralement les récepteurs les nocicepteurs qui sont responsables à la douleur et aussi les 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 informations végétatives ça veut dire tout ce qui est viscéral d'accord ? ce sont les récepteurs viscéraux donc les douleurs les thermorécepteurs d'accord ? les thermorécepteurs à chaud au froid et aussi la nociception d'accord ? voilà alors pour des intensités croissantes une simulation recrute successivement différentes catégories des fibres qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour des intensités croissantes on va observer un recrutement successif des différents types de fibres par exemple lorsqu'on va faire une stimulation avec un à faible courant on va juste les les gros fibres myélinisées de bas seuil on va l'étrera l'homme stimulation d'accord ? avec un courant de plus en plus de plus en plus avec un courant de plus en plus intense on active des fibres plus en plus fines un seuil élevé qui est élevé les fibres à delta et c'est d'accord ? c'est ça le recrutement on va voir maintenant voilà la classification donc les informations en provenance de la périphérie sont véhiculées selon des voies parallèles spécifiques à chaque modalité donc attention chaque modalité donc par exemple la température c'est ce qu'on appelle la somatotopie les fibres myélinisées de gros diamètres donc la deuxième catégorie les fibres myélinisées de gros diamètres à alpha et à beta et les fibres myélinisées de petit diamètre à delta et c'est les fibres à alpha et à beta sont responsables de la sensibilité profonde consciente proprioceptive et palesthésique palesthésique c'est la la sensibilité vibratoire qui sont énervées par les fibres à alpha les sensibilités profondes inconscientes à l'étirement et la pression musculaire les fibres à alpha aussi la sensibilité superficielle tactile épicritique à tout les mécanorécepteurs messinaires et tout à tout énervé par les fibres à beta d'accord les fibres myélinisées de petit diamètre les homales à delta et les c sont responsables de la sensibilité thermique et algisique bien algique thermique c'est la température algique c'est la douleur et la sensibilité superficielle tactile protopathique ou bien grossière ça veut dire la non discriminative ça veut dire la sensibilité à la globale floue d'accord d'accord alors bon avant de voir le dermatome on va voir le résumé alors pour les fibres on a des fibres les fibres les fibres les diamètre et les a alpha et les a beta alors elle est responsable elle a le tact fin épicritique et la sensibilité vibratoire et la proprioception alors pour le tact fin épicritique qui m'a messiné au mercal et tout elle est énervée par le A A beta et la sensibilité vibratoire ou la proprioception le fusion neuromusculaire et tout elle est énervée par le A alpha pour les fibres myélinisées ou bien les fibres de petit diamètre les a delta ou le C elle a un petit diamètre qui est le A delta et elle a un petit diamètre qui est le C alors généralement ils vont énerver les récepteurs à haut seuil parce que parce que quand ils les thermorécepteurs ils rendent un bas seuil mais généralement bon ils vont énerver les thermorécepteurs les récepteurs viscéraux d'accord et les nocicepteurs responsables à la douleur et bien sûr la sensibilité grossière ou bien la sensibilité globale d'accord voilà on va voir maintenant le dermatome le dermatome c'est la surface cutanée bilatérale qui est énervée qui est énervée par des fibres provenant d'une seule racine dorsale bien d'une seule racine rachidienne d'accord donc on a 31 racines rachidiennes donc on a 31 dermatomes d'accord donc le dermatome c'est la surface de la peau énervée par des fibres essu d'une même racine rachidienne il existe un important chevauchement entre les dermatomes des différentes racines en fait c'est quoi c'est une carte de dermatome elle a été mise en place par par monsieur Sherrington monsieur Sherrington alors je peux dire quand il a une racine par exemple la racine je ne sais pas par exemple le T1 il va faire une section de 6 nerfs rachidien 3 au-dessus et 3 au-dessous de cette racine de la zone étudiée d'accord pourquoi en fait il va faire 3,4,3,6 c'est pour éviter le chevauchement parce qu'il y en a parce qu'au niveau de dermatome il y a un important chevauchement entre les différentes racines d'accord le champ tranquillère tranquillère voilà le territoire cutané énervé par un tronc nerveux cette fois-ci mais chez une racine le tronc en fait il est constitué de plusieurs racines le territoire du champ tranquillère et le dermatome sont distincts bien sûr alors ça c'est un dermatome Hada c'est le dermatome Hada c'est la carte de dermatome Hada c'est l'inervation tranquillère ça veut dire que c'est la surface ou bien c'est le territoire cutané énervé par un tronc et le tronc voici un tronc le tronc fait plusieurs racines par exemple Hada c'est le c'est le tronc braquial le C5 c'est le terrain donc d'accord les racines et bien sûr le territoire du champ tranquillère et du dermatome sont distincts bien sûr parce que le tronc a plusieurs racines et plusieurs racines on va voir maintenant le cheminement les fibres afférentes gagnant la moelle par la racine dorsale sensitive en fait les fibres à petit diamètre sont Aα AΔ ou les fibres à grand diamètre sont Aβ ou Aα alors les fibres afférentes gagnent la moelle par la racine dorsale sensitive bien sûr selon leur diamètre différentes destinations distinguent alors on va commencer par les petits fibres les homales AΔ ou C ils sont impliqués dans la transmission de la douleur et de la température gagnant le tractus de laissure c'est celui-là d'accord et elle berfuge sur 2 à 3 segments médulaires et se termine dans la corne dorsale de la moelle et pour les gros fibres Aα ils conduisent le message tactile proprioceptif gagnant la colonne dorsale de la moelle ils détachent un collatéral qui rejoint la corne dorsale de la moelle bon les collatérales ce sont pour les réflexes on va voir le trajet les deux fibres donc voilà le cordon postérieur et le cordon antérolatéral alors pour le cordon postérieur c'est le cordon en fait gardez les gros fibres les fibres Aα Aα Béta alors quand vous voyez alors quand vous voyez le cordon le cordon postérieur est le cordon par la racine dorsale d'accord parce que elle a la racine postérieure parce qu'elle a la sensibilité et puis elle a la racine par la racine dorsale donc il faut noter que les fibres Aα A Béta ils prenavent le côté Ipsilatéral je vais vous dire la décussation c'est ça au niveau de Gulb après on va le voir d'accord par contre les cordons antérolatérales les homins les fibres A delta et C les fibres à petit diamètre alors ils vont rachidour par la racine dorsale parce qu'elle a la sensibilité et puis ils vont faire un relais c'est pas important après rachidour ils vont faire un relais parce qu'il faut noter que rhum ils vont décuser la ligne médiane au niveau de la moelle épine donc vous voyez ici ils vont croiser la ligne médiane et puis rachidour par le cordon antérolatéral hatha le cortex par yétal d'accord en résumé on a un cordon postérieur les fibres les A bêta et les A alpha les fibres à gros diamètre donc rachidour par la racine dorsale après rachidour le cordon postérieur dans le côté ipsilatéral le bûle après rachidour une décusation le cordon antérolatéral bien sûr rachidour aussi par la corne par la corne postérieure et puis juste il trône la substance grise rachidour un deuxième relais après il va croiser la ligne médiane au niveau médula au niveau de la moelle épine et puis le cordon antérolatéral de la moelle épine les cordons postérieurs antérolatéral et tout en anatomie et tout d'accord donc voilà pour la destination des deux fibres ce qu'on va voir maintenant c'est les voies ascendantes impliquées dans l'asomesthésie en fait on a des multiples voies mais on a deux systèmes le système laminiscale et le système extra laminiscale alors gardez le cordon postérieur les gros fibres à alpha ou à beta le système laminiscale d'accord le cordon antérolatéral le cordon antérolatéral les fibres à petit diamètre A delta ou C il va nous faire ce qu'on appelle le système extra laminiscale d'accord à noter que le cordon postérieur va être responsable à la sensibilité proprioceptive et cutanée et le cordon antérolatéral ou bien extra laminiscale va être responsable à la sensibilité thermoalgésique d'accord on va commencer par le système laminiscale des cordons postérieurs c'est quoi un cordon postérieur alors avant de voir le système laminiscale et tout quelle que soit la modalité somesthésique les messages sont toujours transmis par une série de trois normes donc ça soit le système laminiscale ou bien extra laminiscale il y a une photo par trois neurones et il y a deux relais trois neurones donc deux relais d'accord alors on va commencer par le système laminiscale bon on va expliquer le schéma après on va lire alors le schéma c'est le système laminiscale de cordon postérieur alors qui m'a dit tout tout au niveau du récepteur le potentiel d'action et tout après le récit par le ganglion pseudo unipolar le ganglion de T pardon le neuron pseudo unipolar ou bien le neuron en T il y a une racine périphérique en relation avec le récepteur et la racine centrale le récit par la racine dorsale d'un autre moelle épine d'accord donc le système laminiscale le système les gros fibres à alpha ou à beta d'accord donc je vais dire que je vais dire le côté ipsilatéral de la moelle épine jusqu'à au niveau du tronc en fait au niveau du tronc cérébral le tronc cérébral je m'excuse au niveau du tronc cérébral je vais dire un noyou un relais donc le deuxième neuron sera c'est le deuxième neuron donc c'est le synapse donc le neuron périphérique après ce sera le premier relais au niveau des noyaux graciles et cuniformes on va les voir après donc c'est le deuxième relais c'est le deuxième neuron alors après au niveau de bulbes les fibres vont croiser la ligne médiane d'accord donc ils vont croiser la ligne médiane ils vont décuser après au niveau du thalamus d'accord dans les noyaux vpl ventreau postérolatéral du thalamus alors alors ils vont faire un deuxième relais au niveau du thalamus donc un troisième neuron le troisième neuron se projette vers le cortex parietal ou bien le cortex sensitif d'accord d'accord on répète un cordon postérieur un cordon postérieur le nerf périphérique par le cordon postérieur de la moelle pour le côté le côté ibsilatéral de la moelle Et donc, on aura un troisième neurone vers le cortex pariétal ou bien vers les airs somystésiques 1, 2, 3 du Brodman. On va les voir. D'accord ? Ça, c'est pour le système l'amniscale. Le système l'amniscale est le système de gros fibres Aαααα. Il est responsable de la sensibilité proprioceptive, de la fusion neuromusculaire et de la sensibilité tactile. Ça, il m'estintar galibans. D'accord ? Alors, le système l'amniscale des cordons postérieurs transmet les messages tactiles et proprioceptifs. Il y a des fibres de gros diamètre qui n'ont pas fait synapse au niveau médulaire. Attention ! Donc, il rejoint le bulbe par les cordons postérieurs. d'accord la vitesse ta hama rachat kong kbira bien sûr parce que les fibres sont millinisées et rendent un gros diamètre voilà c'est le même schéma donc rachit luhnaï ou rachit l'au par le cordon postérieur d'accord alors au niveau des voies ascendantes on observe une organisation somato-topique une représentation point par point de surface du corps membre inférieur en dedans et membre supérieur en dehors qui se trouve ensuite à tous les étages de son trajet noyau bulbert, thalamus et cortex au niveau de bulbe les fibres font un relais au niveau des noyaux de Gaulle et Burdac, de Graciel et de Quai Uniform après relais les messages gagnent le thalamus contralatéral par le lamnisque médian le croisement des voies sensitives du système des cordons postérieurs se fait au niveau de lamnisque médian alors c'est quoi les noyaux de mule c'est la représentation somato-topique alors donc on va expliquer les noyaux d'uniformes et graciles alors il faut noter que qu'un des faisceaux gracile ce qui est bon c'est la ligne médiane d'accord ce qui est en dehors il est en dehors il est en dehors la ligne médiane c'est le faisceau gracile cuneiforme alors il faut noter que le faisceau gracile est responsable à l'inervation de la partie distale du tronc d'accord et le faisceau cuneiforme est responsable à la sensibilité de la partie proximale ou bien le membre supérieur de la partie proximale du tronc d'accord alors donc ce qui est le faisceau ce qui est l'organisation en dedans le faisceau gracile ou en dehors le faisceau cuneiforme c'est ce qu'on appelle la somato-topique la réorganisation elle reste conservée dans le tronc dans le thalamus dans le cortex dans le cortex il y a une région qui traite le faisceau gracile et une région qui traite le faisceau cuneiforme et même chose on va trouver aussi des régions ils ne sont pas présentées les régions les récits sensibles elle a le toucher elle a la température bon la température c'est le système extra-liminiscale elle a le toucher elle a la vibration elle a la proprioception etc d'accord alors le faisceau cuneiforme et gracile gracile en dedans la récite responsable à la partie distale du tronc et le membre supérieur et le faisceau cuneiforme la récite responsable à la partie supérieure et la partie proximale du tronc voilà alors voilà pour le système l'amniscale on va voir l'inhibition latérale le principe de l'inhibition latérale la stimulation du champ récepteur donné s'accompagne d'une inhibition des cellules adjacentes en d'autres termes l'inhibition latérale permet d'augmenter le signal sur le bruit de fond et d'améliorer le contraste ce principe d'inhibition latérale explique le renforcement de la représentation point par point au fur et à mesure et au fur et à mesure de la montée dans la voie sensorielle somesthésique les stimuli périphériques étant éliminés par l'activité inhibitrice de la ligne majoritaire branchée sur le point central de la stimulation permettant ainsi une meilleure filtration des messages sensoriels somesthésiques alors c'est quoi alors la stimulation pardon l'inhibition latérale en fait c'est la capacité des fibres sensitives à inhibir les messages afférentes des fibres adjacentes pour augmenter la réponse de la région stimulée et donc par exemple je vais stimuler les régions en rouge d'accord donc pour empêcher tout chevauchement ce sont des chevauchements pour empêcher tout chevauchement qu'est-ce que je vais faire je vais stimuler les régions en rouge et je vais inhiber tout le voisinage d'accord par des internautes on va les voir je vais inhiber tout le voisinage et donc les régions et donc je vais empêcher tout tout convergence d'accord donc je vais stimuler tout ce qui est centre en fait c'est le même principe le centre périphérique pardon on est off on est off la vision d'accord c'est le même principe je vais la région les stimuler tout ce qui est voisinage on va inhiber les régions dans la latéralité c'est ce qu'on appelle l'inhibition latérale d'accord donc donc chaque récepteur sensoriel réchim un collatéral qui va s'articuler avec des interneurones inhibitrices les interneurones vont inhiber les récepteurs adjacent d'accord et donc réchim un message qui est précis juste la région les stimuler c'est ce qu'on appelle tout le voisinage sera inhibi tout le voisinage réchim un bruit mais c'est un nage d'accord voilà pour l'inhibition latérale c'est ce qu'on appelle un message qui est précis d'accord ce sera le système l'amniscale on abordera maintenant le système extra-l'amniscale le système extra-l'amniscale il va transmettre la douleur la température donc c'est la sensibilité thermo-algésique a pour origine les cellules de la corne dorsale de la moelle épinière bien sûr la neuf la sensibilité les accents décusent au niveau de la moelle pour rejoindre le cordon antérolatéral comme d'habitude le schéma alors alors pour le système extra-l'amniscale donc l'origine ce sera le neuron le neuron pseudo-inipola le neuron anté donc c'est le ganglion spinale par la racine dorsale de la moelle épinière après juste la substance grise attention juste la substance grise le deuxième relais le tronc le deuxième relais extra-l'amniscale juste au niveau du tronc au niveau de juste la substance grise le deuxième relais et donc on a le deuxième neuron ce deuxième neuron il va croiser l'anine médiane d'accord le côté contre-latéral par le cordon antérolatéral d'accord au niveau de bulbe le deuxième relais le deuxième relais donc le troisième le deuxième relais au niveau du thalamus d'accord puis le deuxième relais vers le cortex parietal les heures sont amesthésiques alors il faut noter le troisième relais la voie extra-pyramide la terminaison de la fin de la fin il y en a des fibres au niveau du substance réticulée flotrant il y en a d'autres les réhies qui ont le juste le flot le cortex occipital donc le pardon le cortex parietal donc il y a l'extra-laminiscale la terminaison de la fin diffuse d'accord par contre le système lamniscale la terminaison de la fin précise avec la somatotopie l'extra-laminiscale ne l'est pas d'accord on va faire une comparaison entre les deux systèmes donc plusieurs points importants distinctent la voie antérolatérale antérolatérale liée extra-laminiscale et la voie des cordons postérieurs liée à la voie lamniscale premièrement c'est le croisement le croisement de la voie antérolatérale se fait au niveau de la médulaire au niveau médulaire donc le lamniscale voici le croisement le lamniscale par contre l'extra l'amniscale au niveau du tronc d'accord la voie antérolatérale extra-laminiscale constitue d'accent dont le corps cellulaire sont situés dans le cordon dorsal de la moelle épignère donc ce sont les neurones post-synaptiques les terminaisons se font également au niveau du tronc cérébral donc les terminaisons au niveau des substances rétubulées au niveau de la moelle et le deuxième le deuxième relais extra-laminiscale est juste la moelle épignère voilà un schéma qui explique mieux donc donc c'est la voie l'amniscale alors par la racine dorsale c'est le côté le côté le côté y latéral d'accord après au niveau de l'amnisc médium le boulogne le deuxième relais après le thalamus vers le thalamus un deuxième relais et le cortex cérébral somesthétique on va faire les l'antérolatéral il résume le tout les modalités bon l'antérolatéral il va être bon l'antérolatéral ce sont les fibres les petits fibres a delta ou c la douleur thermique et la douleur les thermorécepteurs et les tactes grossiers les tactes global d'accord les voies ascendantes contralatérales la décussation juste flamme donc le niveau de croisement flamme et les terminaisons diffusent au niveau du troncérébral les formations réticulaires au niveau du talamique au niveau des vp les legroupe postérieure et les intralaminares on va les voir radoux et bien sûr le cortex pariétal la voie extra l'amniscale responsable à la lutte acte indiscriminative proprioception et tout la voie homolatérale donc la décussation au niveau de bulbe puis la terminaison précise donc un relais flamme et talamique la terminaison le cortex pariétal avec conservation de la somatotopie la notion d'agracier les uniformes en dehors en dedans et les autres sensibilités d'accord l'amniscale à la organisation somatotopique on va voir maintenant le thalamus somesthésique donc le thalamus est un site de convergence et d'intégration de toutes les voies somesthésiques organisation somatotopique pour les voies contralatérales postérieures donc il faut noter que le thalamus sera un relais obligatoire pour toutes voies somesthésiques ou sensorielles en fait juste quelques exceptions la sensorialité mais en fait c'est un relais obligatoire organisation somatotopique pour les voies coronales postérieures les voies l'amniscale donc le thalamus est pardon la somatotopie il indique la modalité en dehors en dedans le membre inférieur en dedans et le membre supérieur en dehors conserver le thalamus d'accord la voie l'amniscale donc la notion de le somatotopie donc les noyaux ventrales postérolatérales qui en bleu ils vont être responsables à l'énervation le tronc et le membre par les racines rachidiennes qui vont énerver le tronc et le membre en dedans le membre inférieur en dehors le membre supérieur et les noyaux ventrales postéromédiaux ils vont énerver les muscles des faces donc c'est par les nerfs crâniens attention le membre est énervé par les racines c'est clair et la face et la face ou la langue par les noyaux rachidi par les nerfs crâniens il contient le troisième neuron de la voix sensitive qui se projette sur le cortex somesthésique elle reçoit des afférences corticales qui modulent les messages sensoriels afférents que ce soit le lemniscale ou le extra lemniscale le deuxième relais toujours le troisième neuron le cortex parietal d'accord le thalamus homesthésique le système des cordons entéro latéraux se termine au niveau des noyaux du groupe postérieur de noyaux intralaminaire et des noyaux ventreau postéro latéral du thalamus donc comme j'avais expliqué déjà le système extra lemniscale ou bien entéro latéral a des terminaisons diffuses donc il y en a il y en a quelques fois la terminaison le thalamus c'est le thalamus donc les noyaux reticulaires les formations reticulaires au niveau du tronc ou au niveau du noyau intralaminaire au niveau des VPL etc d'accord on va voir l'ère somesthésique alors alors pour les aires corticales somesthésiques on a trois on a l'ère somesthésique primaire après secondaire on bat de l'associative on va les voir on va commencer par l'ère somesthésique primaire l'ère somesthésique primaire correspond au GRUS postcentral circonvolution pariétale ascendante en arrière du sillon central de Rolando alors HAD c'est le sillon le sillon central de Rolando c'est le sillon qui va séparer le lobe frontal du lobe pariétale donc si vous vous souvenez le lobe frontal la partie postérieure c'est le cortex moteur et le lobe pariétale c'est le cortex somesthésique juste là c'est sûr de Rolando d'accord donc ce qui correspond aux aires primaires ou bien les aires 1 2 3 de Brodman 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 de Brodman donc le cortex somesthésique c'est sur de Rolando les aires 1 2 3 3 3 et 3 B du Brodman alors le noyau thalamus ventral postérieur se projette principalement sur les aires 3 A et 3 B donc le noyau ventral postérolatéral du thalamus c'est le cortex alors ces neurones vont généralement vers l'ère 3 A et 3 B du Brodman après ils vont se projeter vers l'ère 1 et l'ère 2 du Brodman et bien sûr le cortex S2 les rois le cortex somatosensoriel secondaire tout de suite alors avant ça on va voir la somatotopie du cortex somesthésique donc il existe une somatotopie précise décrivant un homonculus les régions du corps le mieux représentées sont celles ayant une forte densité en récepteur alors c'est quoi un homonculus le homonculus c'est en fait la représentation des différentes parties du corps sur le cortex somesthésique d'accord donc les parties qui sont régions récepteurs et qui qui sont dotées à une sensibilité précise vont occuper une grande partie sur notre cortex qui a la face qui a les mains les doigts en fait vous voyez ici d'accord parce que ces régions ont une grande sensibilité donc ils ont besoin de plusieurs leurs d'accord par contre les régions qui qui sont les récepteurs donc juste une petite partie dans notre cortex somesthésique qui m'a les pieds d'accord voilà on va voir maintenant l'organisation fonctionnelle de S donc parce que on avait dit que les différentes modalités qui m'a le tact la température la nociception restent séparées et actives des groupes de neurones aux propriétés fonctionnelles distinctes c'est la subdivision par modalité ça veut dire que dans le cortex on a une région spéciale les réhards actives qui ont une nociception qu'il y a une région spéciale les réhards actives qui ont une par exemple intacte ou là une région spéciale qui ont une la température ou bien une région spéciale la douleur etc d'accord on va les subdiviser on a l'air 3 informations proprioceptives donc ce sont les mécanorécepteurs profonds et notamment articulaires les humains avec le fusion le fusion neuromusculaire et tout donc ils vont occuper l'air 3 A l'air 3 A pour l'air 3 B 3 B et l'1 ils vont l'air 3 B et l'air 3 B l'air 3 B pour l'analyse de la texture et des formes d'accord donc c'est l'épicritique précis le son récepteur reste pour l'air 3 B restreint pour l'air 3 B d'accord donc l'air 3 B par exemple il va s'occuper par un seul doigt d'accord l'air 3 B est étendu par contre au niveau de l'air 1 donc par exemple comme on a l'exemple les doigts donc le B vous voyez qu'il est étroit par contre le 1 il est étendu donc l'air de l'entraînement veut plusieurs doigts pour l'air 2 on a l'air 2 l'analyse du stimuli complexe discrimination des formes et des tailles donc il va occuper les stimulations complexes par exemple la coordination des doigts donc ce sont les mécanorécepteurs cutanés et propres donc à 2 juste 3 A et tout alors pour l'organisation en colonne en fait c'est que notre système sensoriel notre cortex pariétal fait des colonnes d'accord qui m'a par exemple la dichotomie des représentations des récepteurs à adaptation rapide et ce adaptation lente donc par exemple l'analyse vous voyez qu'il y a une dichotomie ça veut dire une alternance entre une zone qui a une adaptation lente et une zone qui a une adaptation rapide d'accord il se projette vers Hado par exemple ce sont les doigts d'accord donc ce qui est en rouge c'est l'adaptation lente ce qui est en vert l'analyse c'est l'adaptation rapide un autre exemple c'est les récepteurs qui codent par exemple par la vibration pour le poids pour la température pour les objets etc donc chaque région chaque modalité il faut appeler le cortex cet an c'est pour le cortex primaire donc pour le cortex somesthésique secondaire donc c'est une représentation somatotopique moins précise et multimodale ça veut dire polymodale de l'ensemble du corps il reçoit des informations bilatérales bilatérales ça veut dire des deuxièmes corps et en fait le cortex somesthésique secondaire je pense le cortex somesthésique secondaire j'ai dans cette partie là d'accord donc le cortex somesthésique primaire c'est que la somatotopie est moins précise là il va recevoir des différentes modalités sensorielles pour l'air 5 et 4 de Brodman c'est le cortex associatif c'est celui-là alors il converge des signes somesthésiques visuels vestibulaires et auditifs d'accord donc les régimes ont plusieurs modalités sensorielles et somesthésiques les visuels auditifs l'appareil vestibulaire et la somesthésie et tout donc associatif donc synthétise l'ensemble des informations tactiles et proprioceptives et ceux de l'air primaire et les intègre avec les informations sensorielles d'autres modalités donc il va faire intégrer les systèmes le système de la vision le système de vestibulaire un autre système somesthésique d'accord voilà on arrivera à la fin de notre cours partie QCM on va voir maintenant quelques QCM la série verte pour bien comprendre le cours alors l'inhibition latérale est un mécanisme neurophysiologique commun à certains systèmes sensoriels c'est juste la vision aussi le centre en et off d'accord il permet un traitement c'est faux et il implique des mécanismes pré- et post-synaptiques oui parce que ce sont des jonctions synaptiques d'accord ce sont des normes et retrouver au niveau du système l'amniscale oui le système l'amniscale n'est pas extra-l'amniscale d'accord est retrouvé au niveau de la formation réticulée la formation réticulée il y a la terminaison à la voie extra-l'amniscale d'accord donc c'est faux il y a le système l'amniscale le deuxième question la stimulation électrique d'un côté du cordon postérieur permet d'obtenir une réponse bon le cordon postérieur c'est la voie l'amniscale au niveau du noyau de Gaule-Bourda contre-latéraux c'est faux en fait ce sont les décusations Gaule-Bourda comment est-ce gracil et qu'uniforme donc le côté ipsé-latéral dans les noyaux thalamiques ventropostéraux ipsé-latéraux non en fait contre-latéraux parce que on va obtenir la réponse du cortex somesthésique primaire contre-latéral ça c'est juste pardon donc et puis de la voie spino-thalamique contre-latérale c'est faux et toutes ces réponses sont fausses donc c'est faux aussi le troisième donc le système est caractérisé par la somatotopie la somatotopie c'est faux la somatotopie le système l'amniscale une convergence des réponses oui c'est juste une capacité de transmission élevée c'est faux la transmission est faible parce que les fibres à petit diamètre A delta ou C une résistance à fraction à fraction des anesthésiques c'est faux en fait mais quand je résiste à l'anesthésie après ces réponses sont justes c'est faux donc ça sera la réponse B l'art somesthésique S1 est caractérisé par une somatotopie précise oui c'est juste c'est l'art primaire d'accord l'importance des phénomènes de convergence hétéromodale et hétérosensorielle c'est faux en tant que de la somatotopie donc maintenant je la convergence un phénomène d'inhibition latérale oui c'est le système l'amniscale des messages nerveux provenant des noyaux thalamiques VPL et VPM c'est juste les VPL c'est les racines rachidiens qui vont énerver énerver les membres ou le VPM pour les racines pour les nerfs crâniens qui vont énerver la face une représentation importante de la jambe c'est faux parce que la jambe c'est une représentation importante de la flamenculus parce que c'est le récepteur d'accord donc ce sera la réponse A, C et D le 5ème la stimulation des récepteurs cutanés non-séceptifs actifs certains fibres myélinisées de gros diamètre c'est faux en fait la nociception bien la douleur réactiver les 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 non-séceptifs oui il y en a les différentes les les différentes couches telles à moi les pénières d'accord les mes cornuches responsables de la nociception qui m'a un ou deux je pense d'accord certains fibres post-synaptiques des cordons postérieurs c'est faux en fait mais chez le cordon postérieur ce sera le cordon entérolatéral parce que c'est une voie extra lamuscale certains fibres afférentes de type de groupe 1 le groupe 1 c'est le A alpha c'est faux en fait il y a l'activer le 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 delta ou c'est d'accord après toutes ces propositions sont fausses c'est faux donc ça sera la réponse b la sensibilité tactile discriminative mettons au jeu des mécanorécepteurs cutanés hernie précise en fait localiser au niveau des épidermiques et dermiques oui en fait la profondeur ou superficielle adaptation rapide et adaptation lente oui énervé par des fibres afférentes sensitives à bêta attention les afférentes à bêta un champ récepteur le champ récepteur fait un malachique un petit et donc toutes les réponses sont justes d'accord alors on arrive à la fin de notre cours voilà j'espère j'espère que c'était utile pour vous excellent courage et on terminer notre deuxième année on termine notre cycle préclinique offeq on allah l'am y'ha 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 qui'a y'ha 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 y'ha